Hey yo salut les gars c'est Insomnex109 Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Black Ops 3 Shadow Donc voilà un petit tuto en cop, je l'avais fait en solo mais bon pas mal de gens m'ont demandé en cop Donc voilà elle est là, un petit tuto pour la cop Donc le mieux nous on campait ici, on faisait la strat de 5N5 en cop On laissait le portail fermé, les escaliers sur la droite fermés Et en fait au début on vient en bus Donc comme vous avez vu on a construit le bouclier de ce côté là Donc là au début de partie c'est mon collègue qui avait l'arme spéciale Donc voilà j'avais tiré mon épée, c'est bloqué dans les escaliers donc je viens la rechercher Donc en fait le but c'est que j'utilise mon épée Dès que j'ai plus d'épée je me démarre un peu comme je peux parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'armes Donc je balance mes singes, enfin mes singes et les armées là Pour remplir mon épée au maximum Voilà une fois qu'elle est pleine vis-à-vis s'acheter l'épée Et en fait vous faites soit un petit cercle soit une petite boucle Et en fait vous faites ça, le temps de l'épée c'est vrai que ça quitte pas mal de zombies là Donc voilà ensuite pour les manches de margois on se redalait une personne au pack-a-punch et l'autre devant les épées Donc voilà pour cette manche les trois étaient pour moi Donc voilà après vous prenez votre temps, ça rien de se presser, tuer les margois tranquillement Moi personnellement j'avais un laser Ou sinon il y a le haymaker, un fusil à pompe ça va bien en principe pour les yeux Bon voilà Bah bah une fois les margois éliminés Hop, on repasse les manches Là comme, oh et là il s'est fait bloquer par un margois, il tombe dans le vide Donc là j'ai mis ce petit passage au cas où ça vous arrive Il suffit juste en fait voilà de rassembler le pack Et après bah faire comme en solo Donc une strat solo Donc moi je venais ici tranquillement Moi c'est Voilà vous finissez votre margois Parce que c'était tombé pendant une manche de margois Finissez votre margois Et vous passez la manche au fourneau tranquillement Parce que moi j'avais pas l'arme Donc voilà Je vous remets un petit passage avec l'épée dans les un peu plus hautes manches Et en fait le système est toujours le même Quand on a plus de balles d'armes spéciales On a juste à faire la strat comme avec le margois au fourneau Donc voilà Vous tournez un au pack a punch un à l'épée Au moins Bon voilà manche 78 On a décidé un peu de déchanger les rôles J'ai récupéré l'arme spéciale dans la boîte Il avait juste à la reposer Et voilà c'est lui maintenant qui va se taper le cul dans le coin Et moi qui vais tourner un peu C'est vrai qu'il y en a un des deux qui a toujours pas grand chose à faire Donc là un spécial c'est le même système Donc là on a un peu fait de la merde Donc là il meurt Voilà pour comment les réa et tout Sur quelle arme spéciale il a juste à tirer Voilà C'est un peu la bizarre Parce que moi je me suis bloqué comme une merde Alors que j'avais plus de balles Donc là le premier réflexe de rouler C'est prendre la bête En fait voilà il prend la bête Il me réa au moins ça sur la partie C'est un bon réflexe à prendre Quand vous jouez en cop Voilà je reprends mes atouts tranquillement Mon masto Et on se replace Et allez c'est reparti Donc voilà on peut faire ça Autant que vous voulez Bon en tout cas c'est la fin de ce petit tuto J'espère que la vidéo vous aura plu Et voilà Allez tchou les gamers On a une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz